Au plafond, on a une nouvelle fois un peu tous nos écharpes, nos drapeaux qu'on a ramenés quand on fait les matchs du LOSC en Europe. Salut Kita, c'est Franck. Il y a 17 ans, j'ai tout quitté pour ouvrir ce bar, pour faire un club supporter de l'équipe de France et surtout du LOSC. C'est la chance. Ici, on vit toute l'année football, du 1er janvier au 31 décembre. C'est football, football et puis après tous les autres sports. J'ai vite été récompensé parce qu'en 2011, on a fait le doublé. Ici, on a fait des sacrés fiestas pour le doublé, surtout tous ces jouets sur les trois dernières semaines. On a dormi très peu, mais à la fin, faire un doublé comme ça, c'était exceptionnel. J'ai pu vraiment toucher, prendre la Coupe de France dans ma main. Quand on prenait les joueurs comme Michel Platini pour les plus anciens, Jean-Pierre Papin, tous les grands joueurs qui ont porté cette Coupe, c'est extraordinaire de pouvoir la prendre dans ses mains. Il y a quelques photos ici du LOSC et de l'équipe de France. Mais l'équipe de France, on a quelques voyages, donc Danemark, Suède. Personnellement, d'autres personnes ont des passions, que ce soit les voitures, la chasse, la pêche ou la mode. C'est sûr que des fois, ça peut paraître compréhensible de dépenser autant d'argent et autant de temps. Mais je pense qu'une passion, ça reste une passion. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de temps. Et puis, on avait fait une réplique de la Coupe du Monde. Ça, je ne le savais pas, c'est les amis qui l'avaient préparé. Et à quelques minutes de la fin, ils m'ont offert une boîte, je l'ai ouvert et puis il y avait la Coupe du Monde dedans. Donc, c'était aussi une récompense pour moi. Dans le quartier, on avait tout bloqué les rues parce qu'on avait eu l'aide de la mairie et de la police. Parce qu'on avait mis des écrans dehors, parce que le café était beaucoup trop petit pour accueillir tout le monde. Moi, qui avais vécu la finale en 98 dans le stade, franchement, c'était mieux qu'au stade. On a vibré autant qu'au stade. Ici, c'est un maillot qu'on a eu de la part de Yohan Kabay, puisque c'est quand même un joueur qui est né ici à Tourcoing aussi. Donc ça, c'est aussi un de nos trophées, on va dire. C'est le maillot qui symbolise ces deux passions exactement. L'équipe de France, le foot et le LOSC, puisque c'est aussi un ancien joueur du LOSC. C'est le poteau de Benjamin Pavard en 2016, que personne ne connaissait. Un joueur du LOSC et un joueur de l'équipe de France, il a donné un but peut-être qui a changé l'histoire aussi de la Coupe du Monde. Benjamin Pavard, vous ne connaissez pas, nous on le connaissait puisqu'il était venu ici avec sa frappe de bâtard. C'est un petit brasseur artisan avec le trophée Champion de France. On s'est dit, on est dans le Nord, bière foot, ça se marie bien. Une grande fierté du Chagnot, parce que je pense qu'on est peut-être l'un des seuls clubs en France à avoir une bière à l'effigie du club. On va peut-être faire une collecte d'habits, de boîtes de conserve, de produits de première nécessité. De toute façon, tout ce qui est bon à prendre, on le prendra et puis après on va se reprocher après d'une ONG pour pouvoir envoyer des affaires. Je viens d'un monde ouvrier et je sais ce que c'est la difficulté. Vous savez, moi je dis toujours ici le café, le café Katché c'est le refait de la société. On a des gens de tout âge, de tout horizon, de toute confection. J'essaye que tout le monde soit ensemble et une fois que j'ai réussi ça, je dis j'ai fait le taf. Nous serons tous vaqueurs, qui ont du cœur, porteront nos couleurs. Bon ça va, je suis tranquille ce soir sur 1. Il y a faute, il y a faute ! Voilà, c'est bon ça. OUAIS ! 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 C'est bon. Pardon ? J'ai payé ma tournée quand on était champions surtout. Héhé ! Allez lire ! Nos joueurs qui ont du cœur porteront nos couleurs. Ensemble, nous serons tous vainqueurs !